Bonjour, je suis Nathalie Ourcadet, je suis monitrice d'atelier sur le site de la ferme Jardin à Montjoin. Depuis un an et demi, je suis référente sur la ferme par passion, par vocation pour les animaux et je dirais par grande passion pour les animaux. Donc depuis un an et demi, on travaille avec les ânes sur différentes activités, notamment l'activité traction animale qui aujourd'hui nous permet de nettoyer les box avec les ânes plutôt qu'avec des brouettes. C'est quand même un côté beaucoup plus agréable, on vit au rythme de l'âne, on fait les choses au rythme de l'âne. Il y a une relation qui s'instaure entre la personne et l'animal et j'insiste vraiment là-dessus. Cette relation doit être basée sur la confiance, sur le respect de façon à ce qu'il y ait, de façon à ce que l'âne devienne un compagnon aux grandes oreilles et non pas une bête de somme. Du coup c'est enrichissant pour les deux. Nous avons aussi des activités basées sur le soin. Donc on a notamment les hirondelles avec des enfants qui viennent tous les jeudis pour faire les soins, brosser, curer les sabots et ensuite faire aussi un petit parcours pédagogique. Et l'hiver, on est dans un environnement avec des arbres, les feuilles tombent. Et l'hiver, les ânes nous aident à ramasser les feuilles et à les amener aussi sur le tas de compost. Ici, sur l'atelier, il y a sept personnes en situation de handicap qui travaillent avec les ânes. Combien d'ânes sur le site ? Donc là, nous avons trois ânes, Ulysse, Arthur et Anoros. Ulysse et Arthur sont de vrais frères. Ils ont deux ans de différence. Et Anoros, lui, c'est l'aîné qui est plus petit et qui, lui, de par sa taille et son caractère, est un peu moins sollicité que Ulysse et Arthur. Tous ceux qui travaillent auprès des ânes ont suivi une formation avec toi ? Oui. Donc déjà, si on reprend à la base, c'est vrai que pour moi, l'âne est une passion. Et en plus de ça, j'ai eu la chance d'être formée par le Hara national qui a mis en place une école nationale des ânes maraîchers. Donc, c'est une formation qui se déroule sur trois semaines où j'ai pu avoir une véritable formation sur l'attraction animale, mais aussi sur la relation qu'on peut avoir avec cet animal-là, qui est souvent comparé avec un cheval, mais qui est complètement différent du cheval. Suite à cette formation, j'ai pu mettre en application ici avec Arthur et Ulysse et mettre en application aussi avec les travailleurs et leur transmettre, du moins j'essaie de leur transmettre ma passion et de leur transmettre tout ce que je peux ressentir et vivre au travers de cet animal qui est attachant, docile, émouvant, qui adore les câlins. Toujours, tourne, 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 allez, marchez. Qui me l'a Anthony ? Essaie de le motiver derrière, si te plaît, chez lui. Merci Anthony. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Anthony Bezard et je travaille ici, à la Montjoin. Je travaille ici des Et puis deux ans, plus deux ans à Gère. Donc ça fait quatre ans que tu travailles à l'ESAT des Trois Soleils de Bordère, de la DAPEI des Hautes-Pyrénées. Et deux ans que tu travailles sur l'atelier ferme de la Montjoie. Super, est-ce que tu peux me dire quels sont les animaux qu'il y a sur le site de la Montjoie, s'il te plaît Anthony ? Et ici, il y en a des poules, des coques, des brebis, des oies, des canards, des lapins, des dindons, des abeilles et des ânes. Et donc toi, tu les nettoies, c'est ça ? Avec la brosse, le trillet, les cuirées des pieds. Et bien, tout que j'ai fait, c'était de brosser les ânes. Et puis, quand ils couvertent de salons, on les brosse. Est-ce que tu sais le nom de la brosse que tu utilises ? Les trilles. Les trilles se passent sur toutes les parties du corps de l'animal qui ne sont pas fragiles. On serve la brosse. La brosse, c'est pour quelle partie du corps ? La brosse se passe sur toutes les parties du corps de l'animal, dans le sens de pouce du poil et en faisant très attention aux yeux. Tout. Et pour finir, on prend les sabots avec ça. Le cure-pied sert à nettoyer et curer les sabots de l'âne. Allez, je passe derrière lui, si je te brosse la queue. Fais les deux côtés. À la limite, je dis, toi, tu fais les trilles, Antoine fera la brosse. Tu te rends compte, Antoine ? Oui, c'est Antoine. Toutes les nouveautés de la mangeoire. Toutes les choses où tu dis, c'est la première fois que j'arrive. C'est bon ? C'est super, non ? Il est très important de bien positionner le bas sur l'animal afin qu'il ne soit pas déséquilibré ou qu'il ne soit pas blessé par le poids sur son dos. Allez, allez ! Allez, allez ! Allez ! L'âme comprend des mots simples, marcher, oh là oh, pour s'arrêter, tourner. On met Ulysse en position face à notre travail pour qu'il voit ce que l'on fait, pour qu'il ait pas peur des outils, pour qu'il entende les bruits et qu'il les voit aussi. Donc en principe, quand on fait comme ça, il y en a un qui reste à la tête de l'âme, et un autre qui pèle et qui remplit les comportes de part égale. Donc on équilibre bien les comportes pour que Ulysse ne soit pas déséquilibré et que le dos d'Ulysse ne soit pas déséquilibré. En quoi c'est différent de travailler avec Ulysse, justement, cette méthode selon toi ? Déjà, c'est soulageant pour nous, physiquement, puisque une comporte, c'est une brouette, l'équivalent. Et puis, c'est le travail avec l'animal, c'est que du bonheur, en fait. Une osmose avec lui, c'est un collègue, c'est un pote, c'est un ami. Et avec Anto, en fait, on s'est découvert avec la médiation aussi. Et on a un feeling avec Anto aussi et Ulysse, tous les trois. Et donc, c'est que du plaisir. Comment ça s'appelle, l'activité que je réalise là, avec l'an, avec Ulysse, entre autres ? Donc, en fait, c'est de la médiation animale. Voilà. Et c'est une technique de renforcement de soins aux personnes qui ont perdu un lien social, et qui ont perdu le verbe aussi. Qui ont des peurs, qui avaient des peurs en eux, et qui... L'an, en fait, je peux vous le dire, parce que c'est ce qui m'est arrivé sur l'animal, quand j'ai mes bébés, qui m'ont... C'est mon pique, en fait. Ce qu'on vit avec eux, c'est... Vraiment, je le trouve magique, en fait. Ce lien que nous avons, c'est incroyable. Et... Il m'a appris à ne pas avoir peur. Sur plein de choses, la confiance. J'ai un petit garçon de 5 ans. Je passe l'après-midi avec Ulysse, et je rentre à la maison, je suis conflée. Je suis conflée, et j'ai confiance en moi un peu. Et j'espère de plus en plus. Voilà. Et la première fois que j'ai touché l'an, Nathalie était à côté de moi. Et j'ai touché comme ça. Je lui ai dit, je sens la force de la terre, de l'arbre, en fait, de tous les arbres. Et Nathalie m'a dit, moi, je sens la confiance. Et maintenant, je commence à faire la confiance. Voilà. Et les émotions que l'on a, nous, les ressentis, eux, ils nous voient tels que nous sommes, comme ça, à l'intérieur. Ils ne voient pas les personnes que nous sommes physiquement. Voilà. Donc, c'est à toi. Il est important de répartir de manière identique de chaque côté les charges que l'âne peut avoir sur son dos. Donc, on se prend souvent aussi la force. On passe d'un journe. Il est important d'épargner de pourquoi j'attends. On va le faire. C'est immédiatement. On va y aller. On se passe. Tu peuxゲdraw Midi. Tourne. On situe. J'ai vis. Au moment de le dévester de ses charges, il faut toujours bien penser à le faire de façon simultanée afin qu'il ne soit toujours pas déséquilibré. équilibré et surtout 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 tu décomposes tu décomposes tout ce que tu dois faire c'est clair dans ta tête c'est clair dans tes mains si c'est clair dans tes mains ce sera clair dans sa tête d'accord non on ne tourne pas encore ils savent que donc c'est comme ça ça commence comme ça on les sort du prêt on les met face au grillage aussi on les rentre prêt pareil face au grillage c'est comme ça c'est son repère démarrage de l'activité devant le grillage fin de l'activité devant le grillage donc on a des groupes qui viennent à peu près tous les jours sur le site des groupes différents ils ont chacun la responsabilité d'un poulailler ou bien des clapiers ou bien du bâtiment des canards et donc au jour d'aujourd'hui chaque groupe nettoie les poulaillers avec une brouette et le projet serait que justement anthony et julie avec ulysse puissent accompagner les groupes pour faire toute la partie nettoyage donc si je comprends bien les personnes qui intègrent l'atelier ferme c'est par leur choix et dans le cadre de leur projet ils suivent une formation pour pouvoir être opérationnel donc tout ce qui va être tant sur la partie travail que sur des temps qui peuvent être de répit oui pour différentes personnes qui seraient pas forcément sur l'atelier c'est ça également oui oui je pense notamment à deux personnes qui sont en atelier le vendredi matin et donc ces deux personnes c'est vraiment pour eux un moment de détente on va les brosser on va les calmer on va faire le petit parcours pédagogique et c'est vrai que là c'est un moment de détente d'ouverture on n'est plus du tout dans le travail proprement dit on est vraiment dans la dimension de la médiation animale à à à à à à ... ... ... ...